Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveautés de la version 7 de Rhino. Dans ce cas, je vais vous présenter un nouvel angle ici. Il y a les nouveautés organisées dans un angle spécial. C'est une nouveauté dans la version 7. Ici, je vais vous présenter le nouveau outil, ce mot Sub D. Donc, on clique sur la version 7 de nouveauté. C'est le nouveau type de mariage. Le nouveau type de mariage, c'est un type D. Il s'appelait le 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 type D. Donc, pour que nous nous prenions en place, il y a un angle spécial. C'est un outil pour le type D. Il s'appelait 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 le type D. C'est un outil pour créer une forme organique. Une forme qui a besoin d'un des biseautages. De ce qui nous disait d'un biseautage. Donc, il s'appelait le biseautage. Il s'appelait la facilité d'édition sur les facettes. L'édition sur les noeuds très facile. Donc on va faire un exemple, on va mettre un box, un box sub D, créer une boîte sub D, cliquez là, on a fait le paramètre, on va faire le premier sommet de la base, on va dire le centre, ça veut dire qu'on va mettre le centre par rapport à un centre, on va mettre le plan, on va mettre le centre, donc on va faire le plan, on va mettre le centre, donc on va insérer la boîte dans le centre, on va le faire après dans l'exercice. On va mettre le plan par rapport au 0,0, donc on va mettre la longueur, on va mettre 100, entrée, la largeur, on va mettre 100, entrée, on va mettre la hauteur, on va mettre 50, c'est bon, je vais mettre la forme, je vais mettre, C'est le nouveau type de format, ça veut dire ce nouveau type de maillage, on va mettre le sub D, ça veut dire qu'il y a les coins arrondis, on va mettre la possibilité, Ça veut dire même qu'il y a les communities qui sont pon CSS sur le mode d'affichage, on va mettre le mode de pi liquide, le mode cubique dans l'option tabulation vous voyez le mode cubique et ce sera le résultat final qui arrive après le courbature ou le biseotage vous pouvez faire un état facilement ce sera le résultat mais le résultat il va falloir il va falloir l'option il va falloir le form comme le cone la cylindre la sphère etc il va falloir la sélection la sélection paris la sélection du format sur le position la sélection la sélection la sélection inside la sélection para clarence le cl dio il va falloir sur le taux le taux toujours command shift ou la control shift dans le windows, il faut sélectionner la facette facilement, ça veut dire il y a la sélection de la facette il y a la sélection le segment ou la sélection de le nez soit dire command shift ou l'autre, il y a la sélection rapide il y a la sélection de la facette il y a le filtre de sélection de la face ou le filtre de sélection de la somme il y a la sélection de la face automatiquement, il faut sélectionner ou non cliquer ou non cliquer il faut toujours se concentrer directement par défaut, il faut sélectionner le segment donc si tu veux sélectionner pas de sélectionner c'est comme je l'ai dit un autre outil pour sortir de sélection il faut annuler il faut sélectionner le segment il faut sélectionner le segment le segment il faut sélectionner le facette il faut sélectionner automatiquement il faut déplacer il faut déplacer il faut déplacer il faut déplacer ou déplacer facilement il faut déplacer c'est le premier donc même dans le sens il faut sélectionner il faut sélectionner un autre outil il faut sélectionner un double clic il faut sélectionner il faut sélectionner pour sélectionner il faut annuler le filtre il faut faire un exemple donc on va utiliser la vue de face on va créer une forme concave une base un vase donc on va utiliser la courbature les 4 faces soit on sélectionne les 4 faces les 4 faces soit on sélectionne on sélectionne on sélectionne un vase une forme concave donc on va utiliser la courbature sur le vase on va utiliser la courbature on va utiliser la courbature on sélectionne les segments et on sélectionne les segments ou on sélectionne ou on sélectionne et on sélectionne et on sélectionne la courbature donc c'est la première possibilité on sélectionne un nouveau duplique avec cette option on sélectionne pour téléты pour insérer et la courbature arle augmenter soit elle est peat 1984 oui la on sélectionne on sélectionne un altre deux comme je le dis c'est rapide ici Il n'y a pas de la vitesse Il n'y a pas de distance Il n'y a toujours donc l'oblée Pour la vitesse Et il n'y a pas de distance Donc on va prendre ce point Donc on va prendre la route Et on va prendre ce point Et on va prendre le route La vitesse On va prendre le route de biseauté qui jette une légère courbature, une légère courbature, quand je vous vois la vue de face, on dirait l'affichage rendu, l'affichage rendu, on dirait la légère courbure, donc on a fait un test, l'exercice, on a fait l'option, qui m'a dit, l'insertion, le nouveau segment, on va voir comment on a platé le bord, on va sélectionner maintenant, on va voir ce segment, on va voir ce qui a le bord, ça veut dire l'arrondi, on va voir ce qui a l'option, on va voir ce qui a l'arrondi, on va voir ce qui a l'arrondi, puis on va voir ce qui se passe, ça va vous repente voyez, on va voir comme on va voir ce qui en fait. On va voir ce qui a l'afichage, on va también le mettre sur le bord, on va voir ce qui se passe, donc on va voir ce qui m'a dit, ils viennent ici, on dice le delivering, Ampli Ampli Encore Nous allons voir comment nous avons un épaisseur un épaisseur avec un épaisseur pas un épaisseur Nous avons appris des décalés Décaler, c'est-à-dire qu'on a tous les outils de l'outil Décaler, sélectionner, sélectionner, entrer C'est-à-dire qu'il y a un flèche à l'extérieur Est-ce qu'il y a un décalage à l'extérieur ou non à l'intérieur ? On va dire à l'extérieur, on va dire à l'inversité On va dire à l'inversité, on va dire le décalage à l'intérieur On va dire 2 mètres On va dire à l'entrée Et on va dire une épaisseur Dans le vase Il y a la facilité et l'exécution Donc on va dire une autre chose On va dire à l'extrusion de l'extérieur On va dire une sélection On va dire à l'extérieur On va dire à l'extérieur nor On va dire à l'extrusion J'ai héné 이게 le point Il y a des modèles qui sont en mode carré au mode peyzocté. Donc, les vases qui sont en place, nous allons cliquer dans le d'eau. Nous allons faire sélection. Il y a une option très grande qui est la sélection qui est la sélection. On va voir cette vidéo plus grande. comme vous l'avez vu, j'ai sélectionné l'application de l'application mais j'ai besoin d'application de l'application et j'ai besoin d'application de l'application et ensuite je vais l'application de l'application On va mettre 8, il est en ligne, donc on va mettre 8. Nous prenons l'achat, on l'applique et on l'applique et on l'applique automatiquement. On va mettre le outil et l'achat. ici l'échelle 2D, le point de base c'est le centre, et ici on a une sélection dans laquelle on est ici. L'utilisation du nouveau type de format est très facile pour créer des formes et des objets facilement. On a fait un peu de base. Donc, si on peut faire un autre option, on va donner l'option de la première option. C'est un point. Normalement convertir. On a convertir des objets en NERBS. Si on a convertir en NERBS, on a convertir en NERBS ou un autre, on a convertir en Subdé. On a convertir des objets en Subdé. On vashirt sur Lébor. On aient a celebrate les objets. On va prendre les objets ну ! On a sélectionne l'joie. On hλη, on alma. on a ajouté un nœud et on a ajouté un pli 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 en ajouté un pli on a ajouté C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. on s'écoute la filtre on va acheter la filtre on va acheter la filtre on a acheter la filtre au command Z donc c'est une autre c'est une autre chose que j'utilise ce que j'utilise cela C'est bien Par exemple, on peut utiliser un traitement ici et on peut utiliser un traitement de symétrie dans ce cas. On peut créer un traitement de symétrie. Et on peut utiliser les modifications qui ont été faites automatiquement. Si on peut avoir un traitement de décalage, on peut utiliser un traitement de symétrie. Par exemple, on peut créer un traitement de l'objet par rapport au point 0,0 ou au point 0,0. Pour l'axe, on peut utiliser facilement. Qui dit l'axe ? L'axe X, AK ou l'axe Z, AK. Qui dit l'axe ? On dit l'outil symétrie. On peut sélectionner l'objet d'appliquer la réflexion. On dit le point de départ, le point de symétrie. On peut utiliser le point de symétrie ici. On peut utiliser l'axe z. Par rapport à l'axe. On peut utiliser l'axe X et AXY. On peut utiliser l'axe X. On peut utiliser l'axe X. pour dire la symétrie qui nous DIRECTORons tous les côtés. On peut utiliser l'axe X. On peut utiliser l'axe X. On peut utiliser l'axe X. On peut utiliser, nous avons une photographie plus ou une copie. On peut utiliser la Première de l'AX, On fait l'key entre. On va faire l'entrée. vous connaissez en gris, ce qui se passe en 2, c'est la forme en gris foncé et en gris clair, donc les modifications sont appliquées automatiquement pour l'axe de symétrie avec l'axe x, nous devons appliquer la symétrie, on va sélectionner le segment, on double clic sur le segment et on se fait un pli, on automatique, qui crée un pli, on crée par un pli, donc c'est la symétrie, on va sélectionner les points et on va déplacer automatiquement, On va faire un symétrie de symétrie. On va faire une symétrie. On va faire un symétrie automatiquement. On va faire un command Z. On va faire un marcher. On va faire un sélection de segments. On va faire un double click. On va faire un symétrie. On va faire un symétrie. Par exemple, on va faire un symétrie. C'est un objecte ou un autre. C'était l'axe de symétrie. Lorsque la symétrie. On va sélectionner. On va supprimer l'axe des symétriques. On va supprimer l'axe des symétriques. donc c'est l'objet final donc normalement, nous avons créé les fonctions ici donc il y a une autre fonction qui s'appelle create-un-point c'est ce qu'on peut utiliser l'objet qui s'ouvre ici on peut créer une sphère antipavant tourner опять on peut créer un point donc ça tomber un peu il faut dire un segment car continually on peut faire un peu En fait, on peut dire un pli ou on veut dire un pli ou on veut dire un pli ou un pli ? Et on peut dire un pli ou un pli ou un pli ou une rétractitude donc on va se réjouir la sélection on va se réjouir la sélection on va se réjouir la facilité la manipulation de ce format la deuxième chose c'est qu'on va mettre en l'affichage il y a pritif la forme il y a l'affichage c'est pas facile comme on va prendre la manipulation la manipulation elle va prendre elle est extrudée on va prendre elle donc on a fait l'affichage cubique qui est l'affichage biseauté, c'est la forme qui est là. Donc il y a une multitude de choix dans cette forme, il y a des possibilités infinies. C'est la nouveauté majeure de Reno version 7. J'aimerais que cette vidéo puisse vous abonner à vous. J'aimerais que vous abonner à la vidéo et que vous abonner à la vidéo. Donc vous abonner à la vidéo qui est là pour voir les nouveautés des derniers. Salaam.